Vous voyez l'écran ? Ça va ? C'est visible ? C'est clair ? Oui ? Très bien. Oui, ça va. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de base, le traitement de texte, le traitement, tout ce qui est leçon, cours et examen. De façon générale, les trucs comme l'enseignant, ces femmes, ou en général, on n'ose pas toujours poser des questions. D'une part, d'autre part, après cette formation en primaire, il y aura des formations avancées et des logiciels beaucoup plus importants. Il y a des éléments qui travaillent au niveau pédagogique. La communication avec les étudiants, les élèves, quel que soit leur niveau, c'est-à-dire qu'il y a des distances, qu'il y a des technologies. Donc, il est temps d'apprendre des moyens beaucoup plus sophistiqués. Il y a un document qui a trois pages. Plus ou moins, il y a des éléments qui travaillent dans le cours interne, c'est-à-dire qu'il y a des éléments. Donc, de façon générale, la leçon dit, c'est une page de garde, donc, qui m'a de couverture, on a un document, puis, c'est-à-dire qu'il y a des éléments. L'entête, le titre, la zone de texte, là où je vais insérer un petit texte à l'intérieur de mon document, le tableau, les formes automatiques, le pied de page, ce qu'on appelle les formes Smart Arts, au niveau menu, un programme à présenter, une liste, je ne crois pas, de façon artistique. Les liens, donc, la possibilité d'insérer des liens, que ce soit des liens à Internet, qui vont me donner l'accès à Internet, ou des liens vers d'autres documents. On va voir ça, on va voir comment ça se fait. L'insertion d'images, bien sûr, certainement, et la manipulation des liens. Bien. Donc, maintenant, on va mettre les liens, juste pour voir l'utilité. Là, on va mettre un document, on va mettre le programme annuel, par exemple, OK? On va mettre un lien qui me donne accès à un autre document, sur le cours. Il y a deux documents différents, voilà, sur le fil, mais ce cours, on va mettre le document l'autre. Donc, c'est un exemple, là, on contrôle, et je clique sur le lien, il m'emmène directement vers, là, on va mettre un lien. Voilà. On va revenir sur les documents que l'on l'aimé. Alors, j'aimerais que les références, qu'on va faire un nouveau document ici. Alors bien sûr, sur le nouveau document, on peut commencer avec un document libre, hier, je me suis dit, il a des modèles, il a des modèles, il a des modèles qui, quand on s'est appris, on s'est appris juste à l'intérieur du contenu ou, on va mettre ça à l'extérieur directement. Là, j'aimerais que je n'aimais le document liége. Alors ici, vous avez la première chose à faire, c'est la page de guerre. On va commencer à la page de guerre. On va commencer à faire plusieurs modèles. Le modèle qui s'est appris, c'est un modèle qui s'est appris, c'est un modèle qui s'est appris, c'est un modèle qui s'est appris, et on va faire une modification qui n'aimais pas une modification. Donc, on a fait le modèle, le contenu du modèle. C'est un choix, bien sûr, on n'est pas toujours obligé d'utiliser la page de guerre. C'est un choix, bien sûr. Voilà, elle est là. B. Non, ce n'est pas 2010, c'est 2016. Microsoft 2016, d'ailleurs. Donc, il y a un document qui s'est appris, bien sûr, qui n'aimais pas les parties qu'il y a fait, tout simplement par double-clic, n'aimais pas le double-clic avec la souris, pour modifier l'année. Je peux changer la date des jours. On n'aimais pas la zone, il y a complètement, il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose d'autre. 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 Donc, je peux virer vers l'oranger, le jaune, le bleu, par un double-clic, juste un double-clic, directement les menus, les cafés, les nains, qui sont activés. Et, bien sûr, l'image, on va voir. Comment on a modifié ? Il y a quelque chose d'être dans. Si je demande la jante, on va voir un peu plus de temps, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre. Avant de voir les couleurs, il y a des choses d'abord. Il y a quelque chose d'abord, l'entête, l'entête de page, le titre, les membres sont en premier à chaque fois, je suis obligée d'accepter d'autres membres, l'entête, le titre, la zone de texte, et bien sûr, le pied de page, l'entête, l'entête de page, le che n'est pas exactement ? Tu as ma fille ou la ? Tu as ma fille ? Sout ouf ? Sout ouf oula ? Oui, oui, oui. Très bien, tu as m'a dit qu'il vous fait mesages, il est bon, on est là. Oui, oui, oui. Les membres du d'entre nous, je suis obligée de terminer, car tu as l'asso. Donc, on a fait une première chose, on va revenir avec nous un peu. Je n'ai pas un nouveau document. Bien ? J'ai eu l'entête de page. Les chinois, ils sont tous les hésésés, l'entête de page. L'entête de page, en général, dit qu'il y a même un nom de l'auteur, qui est chelou l'octobre, il y a même un nom de l'auteur, il y a même un nom du module, ou du chapitre, ou le nom de l'histoire, ou la leçon, ou la leçon. Donc, tout dépend. Je ne sais pas. Il y a même un nom de l'auteur, il y a une zone en tête de page. vous en voyez, ici, «Cwhen » «c on en vue. Une zone para faire taer, c'est la zone à taer. On ne sait pas, ce n'est pas très bien. Ce n'est pas wirklich insuffé. Ce n'est pas, c'est pas Department deoox. La mode N化. C'est que je n'aps, zoals le documentaire de mas skills. raareth. Donc, il n'y a pas de l'insertion, il y a une tête et des pieds de Pache. Alors, l'word, il n'y a pas de modèle en tête de Pache. Il y a beaucoup de modèles. Ce que je vous conseille en général, c'est qu'il n'y a pas d'avancé. Donc, il n'y a pas d'avancé. Il n'y a pas d'avancé en ligne. Bien sûr, il n'y a pas d'avancé en ligne. Donc, je vais agrandir le zoom pour vous aider. C'est l'entête interne. Formation en ligne. C'est l'entête. C'est l'entête. C'est l'un des pieds de Pache. 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 En général, c'est l'un des pieds de Pache. C'est l'un des pieds de Pache. Et parfois, je n'ai pas d'avancé. Donc, je trouve qu'il faut un des autres modèles. C'est normalement. Comme un modèle simple. Comme un modèle de Pache. Comme un modèle de Pache. Par exemple, le numéro de la page de différentes sortes. C'est-à-dire, là, je mets une page 1 ou une page 1 sur 10. Il y a un autrement de 10 pages. voilà, donc n'est-ce pas le modèle c'est-à-dire maintenant, j'ai appris voilà, j'ai appris la possibilité d'insérer la date donc directement j'ai appris le calendrier j'ai appris la date et voilà il va m'insérer la date du jour de façon automatique la page et la date du jour à chaque fois qu'on a une partie on trouve les messages les notes des notes et des définitions aussi oui, bien sûr des notes et des définitions aussi ça dépend bon, les notes, on va voir les zones de texte plutôt les définitions, c'est réservé dans les zones de texte l'entête et bien les pages il y a l'organisation du document qui finit ma moule quand je m'inserai, je connais l'amèche je m'inserai, je m'inserai et je m'inserai la date du jour je m'inserai la date du jour et je m'inserai la date du jour c'est bon ? 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 donc je vais donc revir le zoom sur la page donc je vais faire 3 clics là pour faire sélection là je vais mettre l'agrandir et voilà qui n'auchlge de page alors pour que je n'auchlge de page j'ai le bouton fermé l'antête la page là j'ai la fermeture là et là juste double clic dans la zone de travail qui est dans la feuille plus la zone là l'antête et les pieds qui font grise alors aujourd'hui dans le logiciel de l'informatique la zone grise est la zone qui n'est pas fonctionnelle qui n'est pas fonctionnelle qui n'est pas qui n'est pas accéder à cette zone qui n'est pas d'agrandir qui n'est pas d'agrandir je n'ai pas d'agrandir par un double clic simple on peut rôxer il n'est pas d'agrandir le date il n'est pas d'agrandir le numéro de la page la couleur on a besoin de noire on a besoin d'agrandir autre couleur on pourra toujours modifier ça donc 16 beaucoup beaucoup plus de détail et je vais fermer en général l'utilisation classique en général l'utilisation classique etc ça c'est déjà bien on le met au milieu normalement il y a des choses qui sont à la fin oui oui alors au niveau de la centrée ça va ou la centrée ou la position ça va oui très bien donc il y a un des possibilités qui a un des choses plus avancées il y a un la possibilité d'un style de titre déjà avec les couleurs avec les filles et je l'insère systématiquement donc l'année a-t-il la possibilité et je n'ai tout mon titre bien sûr je pourrais agrandir cette zone je pourrais agrandir la taille de l'écriture il y a le style je veux garder le style mais juste je veux modifier la couleur c'est possible là je me basse la couleur donc c'est le style bon l'effet est ok et bien sûr je pourrais centrer pour la positionner mon titre comme je veux c'est le prix de note ou la définition et tout là là l'insertion n'a la zone de text donc n'a j'ai un text m'khtoub juste n'a l'insertion ta qui m'a fait m'a fait m'khtoub ou juste kaz j'ai fait j'ai j'ai ma l'am j'ai 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 plusieurs zones de text des modèles de zone de text alors la séance je vais relancer par la 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 j'ai l'hene m'khtoub ma zone de text ok et bien sûr zone de text interne a la 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 l'image, donc je pourrais la placer là où je veux. La zone de texte, je pourrais la placer à l'image pour donner la définition, par exemple, la personne qui se trouve dans l'image, par exemple. Nous avons le document primaire en termes. Donc, on a fait titre, on a fait l'entête, on a fait les pieds. Bon, ça n'a pas fait le pied de page, si vous ne vous en souvenez pas. Le pied de page, vous voyez là, j'en ai mis les documents de la page, j'en ai mis à l'intérieur de la page, de la façon dont vous faites une espérale ou une autre chose, et vous avez mis à l'intérieur de la page, et vous avez mis à l'intérieur de la page, et vous avez mis à l'intérieur de la page. C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai mis en place le pied de page. Ici, là-bas, on a fait l'entête et le pied de page. il y a toujours la possibilité d'un numéro de page c'est à vous de voir en haut de la page en bas de la page c'est comme vous voulez alors là il y a la possibilité il y a tout dans la marge de la page c'est comme la marge cercle à droite cercle à gauche là je me suis sur la forme de fleche comme j'ai dit fleche à droite fleche à gauche ça dépend si je te produisais en français ou en français donc si je te produisais en français donc je te disais en ligne donc la page c'est pour ça et l'axe c'est pour l'axe donc j'ai dit que le documentaire je fais ça sur l'arrière je suis en train de mettre ça c'est à dire qu'on a dit qu'on a mis en français c'est peut-être un besoin qui m'ajoute dans le drôle les enseignants c'est comment je vais me dire entre le français ou le français on va voir ça on va essayer d'expliquer ça par défaut il y a un cercle vert il y a un modifiable par double clic je choisis la couleur déjà proposée par Word une couleur personnalisée une palette de couleurs ou bien sûr le chiffre je pourrais le mettre en forme comme on a mis en forme avec les textes dans les couleurs donc concernant le numéro de page on va rejoindre le document après ça le tableau qui fait un tableau dans un document un conseil que je vous donne si tu as l'as vu que tu as l'as vu tu as l'as vu et tu as l'as vu et tu as l'as vu je n'ai pas pu retourner quoi que ce soit il y a trop de détails c'est un peu compliqué pour moi c'est un peu trop rapide pour moi ça tout le monde c'est un peu plus ce qui est c'est un truc qui te veut de ne pas que tu as l'as vu et tu as l'as vu tu as l'as vu un object c'est un object c'est un object c'est un object On parle d'autoformation, on parle d'autoformation, c'est pour qu'on a appris sur lesquels que nous étions, on dit, on ne peut pas se déjouer, on ne peut pas se déjouer en train de faire ça, donc on parle d'expérience, la expérience qui s'est déjoué. Il n'est pas un peu, on ne peut pas s'éteindre, on ne peut pas s'éteindre, on ne peut pas s'éteindre dans tous les sens. Quand on dit, on ne peut pas s'éteindre. Donc, on va prendre un modèle pour l'entourager et essayer d'appliquer ce qu'on vient de voir, pour bien retenir les choses. Ce que j'ai fait jusque-là, j'ai toujours utilisé le menu insertion. J'ai inséré l'entête de peintre, j'ai inséré le pied de peintre, j'ai inséré la zone de texte, je vais insérer le tableau et puis je vais insérer les images. Tout ça, ça entre dans le volet insertion d'objets. Donc, c'est une insertion d'objets. Donc, tout ce qui est insertion d'un objet, que je vais ajouter à mon document, rajoute le menu insertion, je ne peux pas me dire que les menus. Donc, j'ai déjà utilisé l'insertion de peintre, quelques pages, insertion de zone de texte là. Je vais tout à l'heure utiliser l'insertion de tableau, l'insertion d'images, images en ligne, formes automatiques. SmartArt, c'est plus ou moins une chose qui est en train de se faire. C'est une chose qui est en train de faire, c'est un lien, c'est un lien qui a une navigation entre un document et un autre document. Il y a la possibilité d'avoir la mise en forme des traits. C'est-à-dire le bordure, le traçage, le fond, c'est-à-dire le case, la mise en forme du texte, il est contenu dans le tableau. Donc, là, je me dis il y en aime, c'est-à-dire les noms des participants. Donc, je pourrais mettre ce titre. Je vais mettre un lien entre l'Innes, l'Alem, l'Email, l'Asma. Bon, je m'excuse, je ne suis pas à l'insertion de l'Email, je vais mettre un lien entre l'Innes, l'Alem, l'Email, l'Asma. Et bien sûr, je vais mettre un lien entre l'Innes. je vais mettre un lien entre l'Innes. une personne par exemple, n'importe quoi, un numéro de téléphone. Voilà, c'est ce sont les informations et les questions. Je vais passer tout de suite à la mise en forme. Il y a une mise en forme systématiquement qui est dans le tableau. Il faut le menu, il faut qu'il y ait. Donc, il est dans le bord du tableau, le menu, il y a par défaut. Merci bien. On est dix, ça y est. Voilà. Je vais reprendre. Je reprends donc. Le tableau, il y a des options, les propriétés du tableau. Donc, le style, le style de bordure, le style à double trait, à simple trait, à double trait, à triple trait, et puis, très fort, il y a des simples, mais épais, chouette. L'unni, je me n'abandon la couleur de ma bordure. L'unni, je me n'abandon l'épaisseur. L'unni, je me n'abandon l'épaisseur. L'unni, le style, elle a été l'écart, l'unni, l'épaisseur. L'unni, je me n'abandon même, il y a la bordure et je vais lui affecter les propriétés de l'écart. Il y a un tableau, il y a un tableau, il y a un tableau, il y a une bordure. Il y a une couleur, il y a une couleur, il y a une couleur. C'est un choix. Il y a une couleur, il y a une couleur, on reprend. Donc, il y a un tableau, je sélectionne mon tableau, double clic. Donc, les options, par une simple manipulation, il y a une bordure, il y a aucune bordure. C'est ce que je vais faire. Je vais garder le même style pour l'extérieur, mais pour l'intérieur, c'est ce que je vais faire. je vais le faire. Stile d'ailleurs, couleur d'autre, Pour que la différence soit clair, je n'ai qu'un couleur d'autre et je n'ai qu'un style d'un autre ou d'épaisseur d'autre. Et je vais travailler l'intérieur. Avec ce style-là, je vais travailler les bordures d'intérieur. Vous voyez. Donc la première fois, j'ai utilisé le noir avec très fort et tout, et la deuxième fois, j'ai utilisé le bleu avec double-tré, le 5. Donc c'est ce que j'ai utilisé, j'ai utilisé cette vidéo comme je n'ai pas aimé. Alors, comment est-ce que j'ai utilisé, par exemple, comment est-ce que j'ai utilisé cette vidéo ? Elle fait séparé ou non séparé, je te fais, qui est l'email ? J'ai utilisé cette vidéo, par exemple, J'ai utilisé cette vidéo. C'est la partie avec Facebook, c'est la partie avec Ines en tout cas. C'est l'email et l'en téléphone. Donc, la page est la même chose que J'ai utilisé cette vidéo. La partie n'est pas la R. J'ai utilisé le Galaxy ou elle. Je ne connais pas ce Galaxy. Donc, je n'accepte pas. Donc, on revient à la propriété que nous établons d'abord. On va marcher dans la partie celle-là. Et là, je vais éliminer la bordure intérieure. Les coustes. Je vais faire comme ça. Je ne vais pas faire la bordure dans la couste de la case. Vous voyez. J'appelle un peument de beste à la place d'écran. Je ne sais pas que j'ai appris dans l'écran. Faisons que nous établons les menus. On sait qu'il est en main et qu'il est en main. On sait ce qu'on veut sur les menus bits du même chose. On peut s'en réellir. On s'en réellera beaucoup de fois pour que nous ne nous enlètuons. Mais comme on a fait la conception quant à une période non plus, pour qu'on a fait fait la modification un peu plus. On doit faire des modifiées dans le temps. Ce n'est pas la fin. Si on a des connaissances, c'est de la base. Si on a besoin d'imitariser. et là je vais mettre en œuvre l'apprentissage donc tout dépend personnelle c'est à vous de voir l'insertion des objets le document est initial le titre la zone de texte le tableau l'entête et pied de page on s'est dit on se retrouve donc la forme automatique les formes automatiques donc les formes automatiques donc à quoi ça pourrait servir c'est très important donc là il y a un tableau il y a une forme automatique et là il y a une forme automatique il y a un rectangle il y a des cercles il y a des étoiles des flèches tout dépend quand tu n'as pas fait par exemple un exemple de blanks en anglais par exemple de robot si tu n'as pas fait de science si tu n'as pas fait de la matière donc tu n'as pas fait la forme la forme la forme et tu n'as pas fait un concept bien déterminé donc Donc, un petit bonjour, par exemple. Autre propriété, de toute façon, les propriétés par la forme, c'est le bouton droit. C'est le bouton droit, c'est le bouton droit. Dans le bouton droit, c'est le bouton droit. Dans le bouton droit, il faut dire la position. Donc, je pourrais faire pivoter la forme. Ça dépend. Donc, retourner horizontalement, retourner verticalement. On a fait une compétition, ce qui a réalisé comme ça. Puis, on a fait une compétition. Et on a fait une compétition. Puis, on a fait une compétition comme ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Avec une couleur, ça fait une petite fleur. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bien sûr qu'il y a un texte qui s'envole sur le texte Il y a un texte qui s'envole sur le texte Il y a un texte qui s'envole sur le texte Il y a un texte qui s'envole sur le texte On écrit bonjour On ajoute le texte à la maison Pour qu'on ne s'envole pas avec le texte Il y a un texte qui s'envole sur le texte Il y a un texte qui s'envole sur le texte Il y a un texte qui s'envole sur le texte Vous voyez le truc Donc, je m'envole des petites choses avec une petite créativité Une belle idée Et on va en oeuvre la chacée Il y a un texte qui s'envole Voilà, c'est un exemple En qui j'ai mis la forme automatique C'est nécessaire à utiliser les flares On ne dit pas ouf Les acolades Alors, avec les acolades Qu'est-ce qu'en-ce qu'il y a un style d'acolades Les styles d'acolades Les styles de traits Les foules vente à tester On essaye à devoir écober le maximum un truc qui n'a pas parlé de la forme automatique c'est les points modifier la forme j'ai acheté la forme comme celle-ci c'est les points la forme n'est-ce que j'ai fait j'ai fait n'importe quoi la forme n'est-ce que j'ai créé des points j'ai fait une forme artistique on a fait du tout c'est différent je n'ai pas trouvé ça c'est parti c'est parti c'est parti j'ai eu dit des points j'ai eu vi qui a une porte j'ai un peu La couleur, la position, c'est à vous de voir. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez annuler ce que vous faites, les opérations d'état et reprendre l'état initial, il est là, j'ai repris le premier choix. Bien, donc il y a les formes automatiques. Autre chose, ce qu'on va faire aussi, il y a l'insertion d'images. Il est normalement marouf à l'insertion d'images. Donc, c'est comme on a l'insertion d'images, c'est juste pour aller dans le gallery. Et on a l'insertion d'images, c'est ce qu'il y a l'insertion d'images. Comme l'insertion d'images. Bien sûr, on va mettre un peu plus tard, on va mettre un peu plus tard. Puis je vais transférer mon image. N'est-ce que j'ai l'insertion d'images, je vais vous montrer. Après, on va mettre un peu plus tard, mais je vais vous montrer. N'est-ce que j'ai l'insertion d'images, c'est ce qu'il y a l'insertion d'images. Bien, ce qui est bien dans l'images, c'est qu'il y a des quelques-uns, c'est qu'on a rétérent la dimension et la position, et puis les effets. Et bien, on va parler ici. Donc, la première vue, c'est l'insertion d'images. L'image, c'est qu'on a l'insertion d'images. Comment est-ce que j'ai l'insertion d'images ? Je suis positionnée dans une certaine ligne. En fait, la ligne est 22. Je trouve la règle, je suis dans la ligne 22. Donc, l'image, on dirait que c'est le premier caractère. Donc, mon deuxième caractère, ça veut être une lettre A, B, C. Donc, on dirait, Et dans ce cas, c'est un texte. C'est un texte. Alors, c'est un texte. C'est un texte, c'est un texte. C'est un texte, c'est un texte, c'est un texte. C'est un texte, c'est un texte. C'est un texte, c'est un texte. C'est un texte, c'est un texte, c'est un texte. Voilà, 500. C'est un texte, c'est un texte. La proportion, je veux dire, c'est une image. Donc, ils ont donné l'origine, une proportionelle. Comme on dit, l'arrivée, c'est un texte. Je crois que la proportion, ça peut être un peu d'une fois, il ne peut pas faire j'envole, ce n'est pas qu'il faut que tu ne sais pas, c'est facile. Ce n'est pas ça. Donc, il y a une petite flèche qui t'a fait, un peu plus d'aider, elle a fait des options supplémentaires aux options par terre. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'ils ont acheté, ce n'est plus possible qu'ils ont acheté à l'aider, Donc, on ne peut pas avoir un peu de fin de fin pour le temps. Alors, on va passer ici, là-bas, on va voir le biais, le rachal. Mais à l'heure où on va avoir une expérience, on va conserver les proportions ou pas. Donc, si je veux conserver les proportions, on fait aussi. Si je veux pas, on va conserver les proportions. On va conserver les proportions, on va conserver. On va conserver. On va conserver les proportions. Ça va conserver les proportions. un peu comme ça, j'ai pensé que j'avais pas la lumière, je me suis intéressé à dire ! J'ai pensé que j'ai pensé à la lumière qui était dans le haut, mais j'ai pensé à l'ordre du haut, mais j'ai pensé pas que j'ai pensé à tout ça, j'ai pensé que c'est ce qui était dans le haut, donc j'ai pensé il fait invited, c'est ce qui était à dire la lumière, c'est ce qui me l'a dit dans les lunettes, c'est moi-même ce qui me a fait dans les lunettes. Les lunettes. Voilà. Je n'ai plus l'image qu'était à l'époque. Elle a disparu, l'image. Et bien sûr, est-ce que l'image allait supprimer l'image d'origine ? Et bien non. Quand on fait l'image d'origine, l'image d'origine n'est pas ajoutée. Quand on fait la sélection pour l'étendre des éléments, je pourrais toujours le faire, à tout moment. Ce n'est pas une suppression totale. C'est juste un renouement, on le dit. Mais ce n'est pas une suppression totale. Les éléments de l'image sont ajoutés. Voilà. Mais autre chose très importante pour l'image, c'est la bière. C'est-à-dire qu'on a l'image en tant que texte. On dirait qu'il y a une reposition de texte. Donc, je vais faire vite. Il y a des détails. Donc, la bière, c'est l'article. L'article est encadré, adapté, au travers, où elle est alignée au texte, derrière le texte, devant le texte. Je vous propose de mettre un document, mettre l'image et mettre l'image. Alors, le principe, la bière, c'est l'option de maison. C'est l'option de maison. C'est-à-dire qu'on a l'adapté. C'est-à-dire qu'on a mis élaboré avec un document de texte. On a l'éLemagne. Je vais mettre la image en ce moment. Si je veux, il y a des bières et qui nous mettons devant le texte. Même en l'éLemagne, il y a un parenthèse, on les mettre la zone. Un exemple qui nous mettons toujours un ancien. Après les texte. Il y a un numéro derrière le texte. il se passe un texte il se passe à l'écritage et il se passe à l'écritage il se passe à l'écritage où il se passe à l'écritage où il se passe à l'écritage tout cela voilà donc c'est beaucoup plus l'écritage dans l'écritage je vais revenir au texte ici et la position on veut centrer on veut le point supérieur gauche centrer par rapport à la page le point supérieur droit etc donc les positions il faut tester pour voir les corrections les couleurs les couleurs on veut l'écritage on veut l'écritage donc l'écritage l'écritage ce qui on veut l'écritage 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 donc La modification de l'image est de rétablir l'image, l'image qui est de l'arrivée. Donc, il n'y a pas de risque d'être là, j'ai mis un risque de faire un peu de temps, et je vais vous donner un peu de temps. Une chose qui est important, c'est l'avance de l'image, le premier plan, le position de l'image par rapport au texte, par rapport au contenu. Je pense que j'ai une personne qui m'a dit qu'on a posé. L'image est en question, est-ce qu'elle est en premier plan, ou en deuxième plan, ou en dernier plan, ça dépend. C'est ce que j'ai testé. L'effet image, c'est qu'il n'y a pas de risque. J'arrivons les effets image, je vais vous montrer l'image comme ça. Je vais vous montrer l'effet comme ça. Je vais vous montrer l'effet ombre, c'est qu'il n'y a pas de risque. Je vais vous montrer un peu de l'ombre. L'insertion parle de Smart Art. Ici les Smart Art, ici les menus. Je vais vous montrer que j'ai essayé de façon classique au chapitre A, ou que j'ai essayé de façon classique. Je vais vous montrer que j'ai essayé de façon classique. Je vais vous montrer un peu plus. Je vais vous montrer l'apport numéro 1, chapitre 2, chapitre 3. Je vais vous montrer l'exemple. Je vais vous montrer des options. Je vais vous montrer l'exemple de Smart Art. Je vais vous montrer une palette de couleurs. Je vais vous montrer une possibilité de couleurs. Je vais vous montrer les présentations. Je vais vous montrer les présentations. Je ne vais pas m'attarder sur ça. L'insertion de liens hypertextes. C'est une chose qui fait que je t'amène un lien. Je vais créer un lien avec le document courant. C'est tout seul qui fait que je... J'aiura taré un lien avec l'ườn de liensGraja. Un lien qui preferit, Un lien qui importe un lien avec le campagne. c'est inserre la ocean une 600. Je n'ai pas une часть de liens, alors ce n'est pas provenant, bien sûr, je vais m'attarder la solution et n'est pas tweaks à elle. Je j'ai juste déclaré les겠어요es. Je vais profiter cette fenêtre télé, che c'est tout ce qui Ogier. Non dudes voir'la, C'est ici le cadre de la destination C'est ce qu'il y a la maison Ah voilà, on va aller ici, le parcours On va aller dans le dossier Et on va aller dans le dossier Et on va aller dans le document C'est ce qu'on a fait pour faire C'est ce qu'on a fait pour faire C'est de préférence, c'est de choisir l'asme C'est de choisir l'asme C'est de choisir l'asme C'est de choisir l'asme L'asme de la document C'est ce qu'on a fait pour passer C'est de choisir l'asme Ok, voilà Il se passe par l'asme Comme sur l'internet C'est ce qu'il y a fait pour aller dans le dossier Il faut cliquer sur Control plus click C'est ce qu'il y a fait pour aller dans le dossier On ne déjaus pas le dossier C'est ce qu'il y a fait pour aller dans le dossier Et puis on faire le dossier Pour aller dans le sac Et l'a fait, on décrit Et après, on déjeu Je ne sais pas à vous Je ne sais pas à demander ici nous allons parcourir. Laisse le dossier m'intégrer le voire. Information. Examen. Voilà. C'est-à-dire là. Ok. Moi, je vais mettre le texte qui est en train de faire. Examen. Contrôle. Lama. Clique. Voilà. C'est le document. Examen. Une fois une femme à gauche pour tout l'enregistrement d'un fichier. C'est d'accord. Ça va? Ça va? Ça va? Vous mettez un signal? Ça va, Eliane? C'est bon? Ça va. Ça va, Adi Jassine. Ça va. Très bien. Je vais vous donner le document d'origine. Vous êtes un petit quart. C'est bon. Donc, j'espère vous retrouver demain pour la présentation en PowerPoint. Dites que les produits Microsoft sont les plus courants, les plus connus et les plus connus. Mais là, on va s'allonger sur PowerPoint pour la présentation comme des programmes en ligne. Ça y a la part. Ça va prochainement. Ça va aller pour la présentation en Zéda. Michelina, à la fin, on franchit l'état, te dire.